Une demande accrue en eau potable qui doit être comblée. Pour ce faire, une file d'attente d'agents de l'ONEP, tous venus visiter le chantier des différentes composantes du projet d'alimentation en eau potable d'Abidjan à Abata. Ce projet va rentrer dans un système global de sécurisation de la ville d'Abidjan. Il y a une sorte de senti qui va se faire, donc permettre véritablement à toutes les autres communes aussi qui pourront avoir des problèmes d'eau, donc de pouvoir donner un secours à un problème probable de déficit. Donc à l'horizon 2040, c'est environ 2 millions de personnes qui seront desservies par l'eau qui seraient provues par ce projet. Alors, le projet est à comprendre plusieurs parties. La première partie, c'est la prise d'eau qui est sur la lagune qu'on va aller voir, j'imagine, qu'on ira voir tout à l'heure, où on va prendre l'eau brute. Ici, c'est l'usine de traitement de cette eau pour la rendre potable. Le projet comprend également la construction d'ouvrages de stockage, donc deux châteaux d'eau de 5 mm3 qui sont à Abata. Il y a des projets d'accompagnement, par exemple pour le village. Il y a d'abord 16 km de canalisation pour transporter l'eau patée à l'usine vers les châteaux pour stockage. Et puis, voilà, on fait également la route dans le cadre du projet pour relier tout ça sur près de 8 km. Et puis, on a également la sécurisation électrique du site. Une visite de chantier qui s'est tendue à Anyama, ville située à 10 km au nord d'Abidjan. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on s'est ravitaillé dans des puits. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impactation de cette usine, c'est l'impact socio-économique dans le village. D'abord, un, le village se développe, deux, nos enfants ont de l'emploi et trois, il y a le bitumage, l'éclairage et tout. Donc, nous sommes très fiers. Nous avons un grand merci au président de la République par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce village. Yopougon, Abobourg, Abata, Bain-Gerville, telles sont les communes qui bénéficieront de ce programme, dont le taux d'avancement physique est estimé à 95%.